Deuxième type, montrer que chaque suite est convergente et déterminer sa limite. C'est-à-dire qu'on a une limite, pas seulement la limite. Donc, le travail est de faire avec moi, comme l'exercice 3. Et en exercice 4, montrer la convergence de suite. Pas, pas de limite. Donc, quand je travaille avec une limite, on va être différent. Et la question va vous aider. Est-ce qu'on va étudier la convergence, c'est-à-dire qu'on va être divergente? Donc, vous avez été questionnés, comment vous devez travailler? Je répète, il y a des limites. Je montre qu'elle est convergente. Il faut chercher la limite. Deuxième question, je montre juste la convergence. Troisième question, je montre la divergence. C'est-à-dire les tipes. Après, il y a des disques qu'ils sont adjacents, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore. ok l'abord type d'exercice là m'a battu la limite j'arrête m'a battu la limite je vais battu la limite il y a deux choses qui peuvent me dire pour la limite ils sont restés au chouette au cours l'abord c'est le théorème d'encore autrement si je dis UN elle est entre VN et WN donc j'encadre la suite entre deux suites et si elle converge vers elle ou elle converge vers elle qu'est-ce que je peux déduire que UN converge vers elle donc c'est un théorème d'encadrement on encadre vous devez encadrer UN en deux suites plus vous devez questionner ce n'est pas un théorème d'encadrement ou quand j'en avais le cours en chef elle a un peu directe sur la forme de UN fois un sur n qu'est-ce que je peux dire un sur n elle tend vers quoi faire zéro ça c'est envers zéro et ça a été maintenant la borne la borne la borne elle est comprise entre deux nombres fixes la borne 0 fois l'infini maintenant déterminer ma fille arrive 0 fois moins l'infini maintenant déterminer si UN il est borne si UN borne elle est comprise entre deux nombres dans R il y en a fait un écounon plus ou moins l'infini donc il y en a fait la limite dans le troisième cas il y en a fait utiliser ça pour montrer quelle limite c'est à tâchit un exercice il y en a en utilisant cette cette donnée là pour prouver la limite de cette suite ok sinon il y en a fait il y en a fait deux cas là on va faire le exercice 3 il y en a fait l'exercice 2 montre que chaque suite est convergente et déterminer sa limite ok c'est la première c'est déjà quand on a connaît sin c'est en de m un au au encadrement là un au en à une suite qui est bornée fois une autre qui tend vers 0 donc qu'est qui peut être compris entre un et les combs les par quoi moi je vois que qu'on accorde c'est les c'est d'am qu'elle a déjà un des encadrements la sinistre et je vais évaluer des raies de couleurs mais n c'est un au carré plus trois qu'est ce que je peux déduire il est envers quoi mais maintenant n c'est un carré plus soit polynôme sur polynôme donc technique le plus grand degré ce plus grand degré donc c'est un sur un au carré un sur un au carré est envers quoi elle tend vers 0 à l'infini donc ça rend de suite pour me ma suite qui tend vers 0 donc il n'est envers 0 ok donc aïda type la jible limite le grand nom l'horreur n'est pas deux méthodes ok mais tout à l'année basta elle contient là où le caménais dernière remarque terrain de l'encadrement à tour de bisbord à tour de rame et à haïda deuxième cas à l'été avec la l'annonce d'aimant qui connaît qu'on est qui est borné et notre converse vers 0 rachou fait donc deux par fois ça marche parfois non c'est l'encadrement toujours marche la maine et d'ici à l'oucoune trouver la limite où ça m'a fait un décembre j'avais d'affaires d'affaires si donc la méthode à limite de l'hygiène c'est quoi c'est limite de un sur un au carré plus un fois c'est une salle de boucle basata ça elle tend vers 0 si l'isane elle est bornée donc une suite qui tend vers 0 fois une autre qui est bornée à la sa limite elle est zéro donc ainsi j'ai choisi la deuxième façon si je veux choisir la première façon il est où est théorème d'encadrement j'encadre si l'isane si l'isane il est compris en quoi et quoi entre moi 1 et 1 je multiplie par un sur un au carré plus à l'étroit vraiment la hache et la hana un sur un au carré plus un inférieur et galen c'est un carré plus à 3 à la star était convainc vers zéro ouais elle convainc vers trois mois d'héro bien quand même zéro donc ça ce n'est autre que un donc ça fait un compris entre zéro et zéro donc la limite elle est zéro donc n'avait les limites des trois côtés mais c'est la main zéro à gauche et à droite donc la limite de l'un elle est zéro les deux méthodes sont corrects donc dans les deux cas qu'est ce qu'on a montré on a montré qu'il est un couvercle et sa limite à l'aise et puis la fille questionnée dans les vêtements n'est moi il fait l'eau donc la deuxième ma salon vous avez une somme ok déjà ma part de la somme qui voit bien les belles qu'on aulas sommes des termes qu'à gala 1 à 2 à 1 à 2 à 2 à 5 carré de 1 de plus tard qu'on a un machin qu'on a l'air sans chicle et pour vous et à la musique et ma n'arrêt comme dans le but avestu et y avait le final sommes qu'à l'a l'eau bains que de et 6 années à nannes des hommes de terre casse henn ok à père plus à notre femme plus un troisième faire et ses pertes mais les léquipe a argenté les termites le cas jan alors thème c'est pour qu à egala plus plus pour k égale à 2, plus pour k égale à 3, où dans le règle, il y a un, la 2n plus 1, il y a un terme, dans le café, là où c'est la plus un terme pour k égale à 2n, on est 2n plus 1, ok? Donc moi, pour le premier terme, pour k égale à 1, qu'est-ce que j'ai en place? Michel n, k c'est 1, il y a un, il y a un, il y a un, mais je développe, il y a un, il y a un, il y a un, tous les termes, je veux remplacer k par sa valeur qu'il y a un. Donc, au-delà, il y a un terme pour k égale à 1. Donc, je veux dire, au-delà, c'est 1 sur racine de n au carré plus 1. Aïda, au-delà, ça c'est pour k égale à 1. Là, nous allons parler de k égale à 1. Deuxième terme, c'est quoi? Deuxième terme, Michel, pour k égale à 2. Donc, Aïda, pour k égale à 1. Je veux dire, 1 sur racine de n au carré plus 2. Aïda, pour k égale à 2. Je veux dire, je veux dire, 4 pour k égale à 3. Donc, ma chale 2, je veux dire, 3. 1 sur racine de n au carré plus 3. 1 sur racine de k, k égale à 3. Je veux dire, 4 pour k égale à 2 n plus 1. Donc, on est, ma chale Haïda, si. Je veux dire, 2 n plus 1. Je veux dire, 1 sur racine de n au carré plus 2 n plus 1. Donc, ça, c'est U1. OK. Voilà. On a ou à l'carine de n'a ou à l'épreuve et nous n'assirèrent comment示-le. Et nous, on n'assirèrent pas pour k égale à 1. Déjà, la première partie, est-ce que c'est clair? Comment onría l'épreuve pour k égale à 2. Nous devons revenir sur le but de théorème d'encadrement où la suite est la produite d'une fille qui est bornée et d'autres qui convergent vers 0. Donc nous devons dire que cette suite n'est pas une suite qui converge vers 0. Alors, on a fait la limite de N qui descend vers 0, donc par ton terme qui revient, ça n'est pas une破ur. Les autres termes sont beaucoup plus infini. à 0 fois une suite qui est bornée. Donc, moi, je voudrais nous terminer le théorème d'encadrement. Donc, on veut encadrer ces des U.N. Alors, à la première fois, on va essayer de dire que c'est pas facile, le mot mille, ça va te conner, parce que c'est qu'il faut dire que c'est à la montagne A, pour terminer. Donc, comment on fait là? Je veux un théorème d'encadrement où on a un petit peu de temps. Bec toub les termes, comme moi, j'identifie le plus grand terme et le plus petit terme. Donc, combien a plus grand terme de tous et combien a plus grand terme de tous ? Je vous le rappelle, si vous avez 1 sur 5 ou 1 sur 100, quand vous avez un dénominateur, que le dénominateur, ce qui arrive dans la fraction, la fraction est plus grande. Si vous avez un dénominateur à 100, chaque personne sera de l'un de plus grand. Si vous avez un dénominateur à 5, non, tout à l'un de plus grand. Donc, quand vous avez un dénominateur, l'infraction sera devra donc a aidé avec le dénominateur le plus petit donc ça va être d'éctobre ça c'est le plus petit dénominateur il y en a la pluie le plus grand terme et ou est le roi de l'émane ou akbar akbar dénominateur on racine de 1 2 plus de 1 plus donc les fractions racontent qu'elle a le plus petit je compare cette suite avec le plus grand terme et le plus petit terme bien la racine cette somme là elle n'a c'est plus petit qu'elle termine non un sur racine de 1 2 plus 1 ou un sur racine de 1 2 plus 1 ou un sur racine de 1 2 plus 3 et c'est là qu'il voit un minon wahdo a zgar inférieur ou égal au plus grand terme ok alors je n'ai pas le plus petit terme pour l'instant je compare chaque terme de cette suite avec le plus grand terme j'ai des suites le haut le haut le haut le terme un sur racine de 1 2 plus 1 inférieur ou égal à hal ma fille muscler tel terme inférieur ou égal kamina à 1 sur racine de 1 2 plus 1 tel terme kamina inférieur ou égal à la plus grand terme ou écrite t'es ça a été sur les hauts pour l'instant ou écrite t'es comme un inférieur ou égal au plus grand terme on a identifié le plus grand terme on a identifié le plus petit terme puis ma annon c'est le plus grand terme chaque terme minon kilouahad minon il est inférieur ou égal au plus grand terme donc sur de kède bèk mara le plus grand terme j'te à drudon ma bennie héyea chasab min chasab lk hon kénit k égal à 1 badin s'artic a égal à 2 badin s'artic a égal à 3 ou écrite t'es je s'en fie k m'en fait écrite t'es c'est quoi k égale 2 n plus 1 aïda écrite t'es il y en a qu'une mara à qu'est-ce que t'es le plus grand terme première fois deuxième fois troisième fois la hadith d'être 2 n plus 1 donc un programme vous êtes un panneau le plus 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 2 n plus 1 fois donc c'est 2 n plus 1 fois un sur racine de n 2 plus 1 ok aïda c'est quoi d'éclat non à la zala réacte barja Ce n'est autre que 2n plus 1 fois le plus petit, plus grand terme. Le nombre qu'on m'a rendu, fois le plus petit terme. Donc, un, un, petit inférieur ou égal le plus grand terme, le plus grand terme, fois le nombre de termes. Le nombre qu'on m'a rendu, 2n plus 1 fois le plus grand terme. Nous avons ici le plus grand terme. Donc, c'est 2n plus 1 sur racine de 2n plus 1. Donc, ce n'est pas un encadrement, c'est-à-dire. Donc, je vais vous montrer toutes ces étapes. Degrez, direct, vous trouvez, vous avez un nom, là-hône. Un, inférieur ou égal le plus grand terme, 2n plus 1 fois le plus grand terme. Donc, 2n plus 1 fois 1 sur racine, c'est-à-dire, 2n plus 1 sur racine de 2n plus 1. Nafs ceci, je vais donner un nom plus petit terme. Nafs le fécre. Donc, je fais plus grand ou égal. Min ackbarthane, min ackbarthane, haida ackbarthane. Je compare tous les thèmes avec le plus petit terme. Nafs l'idée. Ok. Nafs le fécre. Nafs le fécre. Pour k égale à 2, kamen, c'est plus petit ou égal au plus petit terme. Pour k égale à 3, plus petit ou égal au plus petit terme. Là, naufs le k égale 2n plus 1, kamen ackbarthane, c'est plus petit ou égal à haida ackbarthane. Nafs le fécre. Nafs le fécre. Donc, nafs le fécre. Nafs le fécre. Nafs le fécre. Nafs le fécre. Donc, on fait la même chose. Vous pouvez directement identifier le plus grand terme, identifier le plus petit terme, ou devrez encadrer. Un sort inférieur ou égal à 2n plus 1 fois racine de n2 plus 1. Un est supérieur à 2n plus 1 fois le plus grand, plus petit terme. Donc, un plus grand ou égal à nombre de termes fois le plus petit terme, 2n plus 1 fois le plus petit terme, donc 2n plus 1 fois sur racine de n2 plus 2n plus 1. Donc, un encadré plus petit ou égal à cette quantité-là ou supérieur ou égal à cette quantité-là. Donc, je peux encadrer. C'est la même chose et vous le faites. On a pu encadrer un. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait la limite. Donc, limite, tu as le clé. Donc, pour n, vers l'infini, dans le plus grand degré, pour le plus grand degré, donc c'est 2n sur racine de n2. Racine de n2, c'est 1. Donc, c'est une valeur absolue de n, vers n positive. Donc, il va leur absolue de n, vers n positive, vers plus l'infini, donc c'est 2. Donc, les limites, c'est 2n sur racine de n2, donc 2n sur valeur absolue de n, donc quand même, c'est 2. Donc, on a encadré un par 2 et 2, ça c'est la limite, donc limite de n, c'est 2. Ok? Je vais faire un de ces, c'est 1. Donc, c'est une autre façon, si je vous ai dit, pas, je me ai dit, pas un de ces, que je vous ai dit, pas un de ces qui vous n'ont pas le limites. Et pas de ce soit, comme vous avez vu, comme vous avez vu sur le premier exemple, c'est 1, c'est 1. Je vous ai dit une autre chose, c'est 1. Non? Non? Ok, alors, je ne vais pas d'ailleurs, je vais changer les 2, parce qu'on est très difficile, c'est ce qui est assez ou pas ? D'ailleurs, c'est plus difficile. OK. Amrè a ghaier là-bas tel en aïe des taux de mahiye. Où nous voyons, nous allons dire qu'on a bala 1-10. D'où amrèles le soal 1-10. OK, ce qui vous concerne à la bala 1-10. Mais d'un à l'afficheur, ce qui est la partie. Donc, on a un, c'est son, k égale à 0 à n, k factorial sur, pas ghaier ou l'hier, n plus 2 factorial. Fia amrèles suite bornée fois, en os qui t'en vers 0 ? Non. J'meine, là-mme connaît sinus, qui est le seul qui est le seul qui est ce qui est le seul qui est le premier de la partie. à haine. Le bas est ça. Donc, elle met le parti. Il faut que tu besoins ou hâte le terme est là bien, il me le plus grand terme ou me le plus petit terme. Donc, je vais juste gérer le 2. Combien terme tu as? C'est une fois K, pas un K, 0. Donc, la première terme, c'est pour K égale à 0. J'ai mis le K, 0. Tu vois, tu as N. Il n'a pas de N qui est 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 K égale à 0. K égale à 0. Vierge à K égale à 1. Donc, sur la haïtine à la pour K égale à 1. K égale à 0. Mais des K égale à 1. Donc, on est 1. 1 factoriel sur N plus 2 factoriel. Donc, ça, c'est K égale à 1. Puis, K égale à 2. Donc, 2 factoriel sur N plus 2 factoriel. Donc, c'est pour K égale à 2. On a un peu. Par exemple, on tire en détail. Donc, K égale à 3. 3 factoriel sur N plus 2 factoriel. Donc, K égale à 3. Dans le rail à la halloween, à l'ouvrir les Mrouhlal N. Donc, plus N factoriel sur N plus 2 factoriel. Donc, ça, c'est pour K égale à N. C'est pour K égale à 0. Donc, en total, j'ai N plus 1 term. OK? N plus 1 term. Je vais comparer N avec le plus grand terme et le plus petit terme. Donc, ça, c'est le plus grand terme. C'est le plus grand terme. C'est pour K égale à 0. Ou pour K égale à 0. Ou K égale à 0 factoriel. C'est pour K égale à 1. Ça, c'est le plus petit terme. Donc, comment je peux encadrer? Je peux encadrer UN avec le nombre de termes. N plus 1 term, fois le plus grand terme. Mais j'ai le plus inférieur ou égal. Ouais, c'est pour ça. On devrait directement. UN, elle est inférieur ou égal à nombre de termes fois le plus grand terme. Ou supérieur ou égal à le nombre de termes fois le plus petit terme. Donc, on a mis à K égale à K égale à 1. Combien de termes on a? N plus 1 term. On peut dire qu'on a mis à K égale à 1 avec K égale à 1. On est sur un terme. Et puis pour K égale à 0, sur le N plus 1 termes. OK, je ne peux pas faire la comparaison. On n'est pas. S'en a. On peut directement faire ça. Donc, c'est N plus 1 fois n ! Sur N plus 2 ! Je suis sur N plus 2 ! Si vous avez N plus 1, il faut avoir N plus 1 fois N. Si vous avez N plus 2 ! J'ai la N plus 2 ! fois n plus 1 fois n factorielle. Donc vous pouvez simplifier et d'autres. Ou bien, on a fait cet encadrement. Et ça va être comme ça. Fille ici la limite. Un est inférieur ou égal. Fille la limite lorsque n est envers plus l'infini. Ça va être tout à zéro. Je vais faire la même chose avec une TNML. On va faire deux méthodes. Si on a une autre chose que nous aille de temps vers zéro, on va faire deux méthodes. Méthode 1. Il n'a une, il n'est inférieur ou égal au-delà de la zone plus de la zone plus de l'infini. Inférieur ou égal nombre de termes fois le plus grand terme. C'est supérieur ou égal le nombre de termes plus le plus petit terme. Mathséchi. Miquel le plus petit terme, Haida, il est I1. Donc c'est N2 plus 1, c'est le nombre de termes fois le plus petit terme. Donc c'est N2 plus 1 fois A sur 1 plus 2. Donc c'est 1 plus 1 sur N plus 2 factorial. OK? Donc c'est I1, c'est plus grand ou égal à N plus 1 sur N plus 2 factorial. On fait l'encadrement. Donc quand j'ai l'encadrement, il est plus grand que ça. Donc quand j'ai l'encadrement, On fait la limite lorsque N temps vers plus l'infini. Elle dirait à la zéro. La 1 sur l'infini, c'est 0. On se dit à Anna. Il n'a pas l'encadrement, il n'a pas l'encadrement dans la simplification de taille de l'encadrement. Il n'est plus 2 factorial. Il n'est plus 1 à l'encadrement. Donc quand même le temps vers 0. Ça a mis-tu que c'est qu'il y a plus qu'il y a plus qu'il y a plus. Donc la ligne IN elle tend entre 0 et 0. Donc c'est 0. Il y a le choix de la limite les nuls. C'est quoi N plus 1 sur N plus 2 factorial ? C'est N plus 1 sur N plus 2, fin N plus 1, fin N, etc. Donc le temps de simplification de la N plus 1, il n'est plus qu'il y a pas de termes dans le dénominateur ou dans le numérateur. Donc là, il tend vers 0. Donc ça c'est méthode 1. C'est des classiques. Si méthode t'en est là N, non, la N un aromarquee est là sur 0. Et l'UN, c'est un sens de termes positif ou en 1, non, negatif. Donc la méthode 2. UN est un sens de termes positif ou en 1, non, negatif. Elle est en train de termes positif. Elle peut être un sens de termes positif. Donc, ça c'est un sens de termes positif. inférieur à 1 sur N plus 2. Limite lorsque N qui tend vers plus d'infini. Ça a été compris entre 0. Donc UN Kamena, elle est convergente. Est-ce qu'il y a une question en cette partie-là? Non? Ok. Donc là, c'est un sens de termes positif. D'accord. Donc...